Pour cuisiner ? Ah oui, je n'ai pas eu le choix, je n'ai pas eu d'autre choix en grandissant que d'apprendre la cuisine. Pourquoi ? Parce qu'on cuisine très mal pour vous ? C'est ça ? Non, c'est pas ça, c'est que quand on allait rendre visite à la grand-mère au village, il fallait faire la cuisine. Vous avez commencé à quel âge ? Très très tôt. Je ne sais plus à quel âge, mais assez tôt. Et quel genre ? Bah de tout, cuisine camerounaise, j'aime beaucoup la cuisine camerounaise, mais c'est très long. C'est vrai ? Ça prend beaucoup de temps, ouais. Ah oui, il faut cuire. Il faut commencer à préparer pendant très longtemps et puis... Quel genre de plat ? On va bien goûter, aujourd'hui. C'est vrai ? Bah oui, ça donne envie, en fait. Qu'est-ce que vous leur feriez, par exemple ? Bah alors, par exemple, on a une spécialité là-bas qui s'appelle le Ndolay. N-D-O-L-E, voilà. Et puis c'est une espèce de légume qui se rapprochera ici des épinards, qu'on mélange avec une espèce de pâte de cacahuètes. Et on rajoute des crevettes, parfois, mais voilà. C'est délicieux. Demain soir ? Demain soir. Vous lui ferez vos petites pâtes à la farine de châtaigne ? Oh là là, c'était bon, ça. Faisseuse, votre nouvel album marche déjà très fort. Vous démarrez votre tournée française. Exactement. Et pour les amnésiques, ou juste pour le plaisir, votre démarrage, votre décollage, c'était ça. Des millions et des millions de vues, 200 000 albums vendus, alors qu'il est 200 000 albums, c'est considérable par rapport à il y a 20 ans. Vous avez été une des premières à être financée par les internautes à travers ma major compagnie. C'était une première chance qui vous était donnée, ou c'était aussi l'idée d'avoir un peu la main sur tout, de garder la main, d'être votre responsable ? Disons que sur le moment, il n'y a pas eu de réflexion. Je me suis jetée dans la gueule du loup, on va dire. Et puis j'ai tenté cette aventure parce que pour moi, c'était effectivement synonyme aussi de liberté, parce que voilà, c'était 416 total inconnus qui me donnaient la chance de produire mon album et donc qui allaient en fait m'aider à rester tel que j'étais. Et en fait, je me suis lancée sans vraiment me poser de questions. Et depuis le premier album, par exemple, le géant Google a utilisé une de vos chansons pour une pub long format. C'est une consécration incroyable qui doit rapporter de l'argent, mais qui doit aussi ouvrir, bah oui, heureusement, et qui doit ouvrir sur toutes les scènes du monde. Bah ça a été, ça a été une, une, même aujourd'hui, j'ai du mal à réaliser ce qui s'est passé parce que c'est arrivé très très vite. Et c'était, moi je me rappelle à l'époque, j'ai reçu un mail, voilà, de Google qui cherchait une espèce de figure comme ça qui avait, qui s'était servi d'internet pour faire connaître sa musique. Et je ne me rendais pas du tout compte de l'ampleur que ça allait avoir. Et je me rappelle, deux jours avant la première diffusion, il m'envoie un mail, au fait, voici le planning des diffusions. Et là, je me vois le truc. C'est sympa. Donc voilà, ça a été, ça a été incroyable. Et puis vraiment, ça a... On va vous, on va vous passer une image qu'on a montée ce matin. Hier soir, on a reçu Benjamin Clementine, qui a démarré comme vous, dans le métro. Et on a juxtaposé vos images. Regardez. Vous êtes exactement devant la même pancée. C'est une carte de la station Concorde. Vous lui avez revendu la concession. Il y a un spot. Il y a un spot. Puisque vous étiez revenu au Cameroun pour la première fois, après vos 15 ans. Ça vous a fait chaud. Ça m'a fait chaud. Ça a été une claque énorme. Oui. Je me suis dit que plus jamais je resterai aussi longtemps sans rentrer parce que c'est important. Et puis ça... Voilà. Ça ouvre le cœur. Ça ouvre l'esprit. Donc voilà. J'ai enregistré une partie de l'album là-bas. Une partie à New York. Une partie à Paris. Et puis ça a donné un beau mélange. Et puis vous allez garder ce lien avec le Cameroun, avec votre projet de microcrédit aussi. Pour aider les projets là-bas. Pour aider les projets là-bas, exactement. Et pas que ça, d'ailleurs. Je pense que voilà. C'est bien de... J'ai conscience de la chance que j'ai aujourd'hui de pouvoir vivre mon rêve. Et puis si je peux aider des gens à le faire là-bas, à ma petite échelle, c'est déjà bien. C'est déjà une belle échelle.